Bon aujourd'hui l'objectif ça va être de réaliser plus d'un million de bénéfices en une seule vidéo Avant ma meilleure solution c'était de faire les trottoirs de bontas mais maintenant c'est terminé Pardon, pardon, pardon Avec tout le fluit de bottes personne ne s'arrête Enfin bon bref c'est comme ça Du coup je vais essayer de trouver des beaux items à FM pour essayer de faire du bénéfice Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si j'ai réussi mon objectif Je le rappelle encore une fois On est sur Orucam, c'est mon serveur où j'essaye de faire un objectif à 100 millions de kamas Donc évidemment que ça a de l'utilité pour moi Et ce qui est utile pour moi c'est aussi que tous ceux qui regardent la vidéo sans être abonné vous le fassiez tout de suite Et tu mets un gros like avec la partie du corps que tu veux L'important c'est de me dire en commentaire avec quoi t'as appuyé sur le like Bon déjà il faut savoir qu'avant de commencer ça j'ai 8 millions 0,88 on va dire Et là déjà je sais comment je vais partir Je vais tout simplement crafter une puissante ceinture fulgurante En général ça marche plutôt bien Bon vous voyez déjà au niveau du craft on est seulement sur du 47 000 kamas d'utilisé Donc pour le coup c'est vraiment quasiment gratuit Et puis il me semble que la ceinture directement en HDV sans rien dessus coûte déjà 40 45 000 kamas Donc on en craft une pour le prix 2 et ça c'est toujours dans la poche Bon honnêtement les gars j'ai pas envie de me casser la tête à compter par contre tout le prix des runes On fera du grosso modo je compterai surtout les runes gapéa peut-être un peu les pavis Enfin je compterai à chaque fois que j'en rachèterai on va dire Mais bon ce que j'ai sur moi les gars allez-y c'est bon on va pas non plus chipoter pour 20 30 40 000 kamas On passe au craft libre Vraiment je trouve que l'étape de je craft Enfin j'achète les ressources je vais crafter Je vais à l'atelier c'est vraiment la plus chiante Il n'y a pas plus relou que ça Surtout quand tu veux en faire en masse entre guillemets Là il y a des jours t'en as pour une plombe à faire ça Il faut que tu craftes Enfin bref je suis en train de raconter ma vie Mais qui en a quelque chose à foutre ? Bon j'ai vu qu'il me restait seulement 15 runes pavis Donc je vais peut-être pas faire le malade mental non plus Je vais en acheter environ 200 Ouais 200 je pense que ça devrait plutôt aller Déjà on est à désormais un peu plus de 100 000 kamas à dépenser 140 000 et on verra ensuite Enfin on se retrouve quand le P a tombe Bon non en fait j'ai envie de vous reprendre maintenant L'idée ça va être de on va dire mettre les 5 de dommage Ça pour moi c'est vraiment primordial Pas à faire en dessous je trouve que c'est vraiment dégueulasse La sagesse honnêtement je peux me permettre du 32-33 En général quand les gens achètent des over vita C'est pas forcément pour la sagesse Ça n'a pas vraiment d'utilité Moi j'ai fait même ça un peu en mode boucherie C'est à dire je regarde pas vraiment jusqu'à ce que le P a tombe Ça n'a pas grande utilité Bon bref Bon bah écoutez le P a est tombé ici J'ai 32 tenta pas vie On est enfin on sera très certainement sur un G max Si ça passe honnêtement c'est full bénef Bien évidemment il faut un minimum de vitalité En général quand je fais vraiment Je commence à faire pas mal de bénéfices Je suis aux alentours de 150-160 de vitalité Donc là on va regarder un peu les crits Donc pour ceux qui n'ont pas suivi J'ai fait tomber le P avec une rune passa Donc moins 9 Plus 6 ensuite avec la vitalité Et on est parti On est déjà sur 3 crits de base Ça ça met plutôt bien En général c'est vers la fin forcément Lorsque l'item est déjà bien monté Que ça galère un peu plus On valide déjà le 150 Le 165 Et ici il me semble que j'ai 3 tentatives J'ai eu 3 crits Le 180 est compliqué à aller chercher Mais il est là les gars En JP Ok Écoutez on est sur une première try de Pepitas Ça ça va nous mettre Gucci à la revente N'hésitez pas à rester vraiment tout le long de la vidéo Parce que là je vais faire une Donc je vais faire les deux ceintures tout simplement Ensuite je vais mettre en vente Je vais récupérer des nouveaux items Les remettre en vente Et vous verrez lequel est le plus ou moins bénéfique On est sur un JP first try Une rune gapée à utiliser Une quarantaine de runes pas vie Enfin 43 runes pas vie Donc les gars Non plus que 40 J'avais 15 de base Donc une cinquantaine Bref on s'en fout Tout ça pour dire que c'est une first try JP 180 Ça arrive pas souvent les gars On va pas se mentir Full bénef Celle-ci elle va nous rapporter gros En tout cas je l'espère Je pense qu'on pourra faire un peu de bénéfice là-dessus Je le rappelle Le prix de craft d'une ceinture Est de 20 000 kamay Bon là je suis un peu embêté Parce qu'on a vraiment quasiment pas de sagesse Je pense que je vais essayer de la remonter au moins à 34 Voilà on va rester sur un 34 de sagesse Et je vais avoir 27 tentatives pas vie Donc pourquoi pas les gars Pourquoi pas gratter au moins Allez un 135, 150 Ça pourrait déjà être bien On part sur un Ok 4 crit déjà dès le départ Ça commence plutôt bien On est Ok bon voilà Voilà T'es les gars on est déjà à 180 Il reste 4 runes pas vie à passer Malheureusement on n'en passe pas de nouvelles Et évidemment Là ça ruine bien bien le jet Mais bon écoutez Je peux pas non plus tout passer en first try Ça serait vraiment beaucoup trop beau Donc là on va devoir passer un peu à la caisse Je vais devoir racheter une petite rune gapéa Ok bon bah écoutez les gars on va le faire tout simplement en direct Ici on va être sur du 32 tenta pas vie Et vous inquiétez pas pour tout ce que j'achète De toute façon j'ai noté ici ma somme de base Donc on aura juste à déduire à la fin Ici j'ai 32 runes pas vie J'en ai acheté 2 gapéa au cas où Bah ça m'évitera de faire 10 000 aller-retour On n'a pas de crit au début Ça ça pue un peu Ok on gratte le 150 C'est déjà bon 166 ok Pourquoi pas remonter un peu Ok les gars on est un peu En vrai je suis assez chanceux Ok j'ai rien dit Alors j'avais prévu des petites orbes Il me semble Si je les ai pas toutes utilisées Bah si Il me semble que je les ai toutes utilisées J'en ai plus Parce qu'en fait l'orbe ici Est plus rentable à utiliser Que tout simplement Une rune gapéa L'orbe je vais vous montrer tout de suite En fait je sais pas pourquoi Je suis en train de parler là Hop Petite orbe de forge magie Nous notre item est niveau 80 Et l'orbe est à 14 000 kamas Donc on peut en acheter 2 Au lieu d'une rune PA Qui nous repaîtraient Possiblement le jet Encore plus que ça ne l'est Donc surtout pas la passer Sur le mauvais item Hop Fusionner Et puis bah Il n'y a plus qu'à continuer Bon ici on n'est pas dans la meilleure des situations J'ai fait tomber le PA Avec une rune dommage Sauf que j'ai dû en repasser une derrière Donc il ne nous reste que 60 de puits Je pense qu'on va avoir tout juste 20 tantas Ah non même plus que ça Parce que j'ai du puits supplémentaires au dessus Bah écoutez les gars J'ai 24 trypavis Normalement si je ne me suis pas trompé Donc on va voir ça Premier crit Deuxième crit ici L'idée serait quand même d'arriver à monter un petit peu Voilà 136 On valide déjà la première étape 136 J'ai eu 2 crit On va espérer Ok j'ai pas eu de chance Et le PA repasse Bon on a une très très belle ceinture Et une un peu moins belle On reste sur un JP quand même Et on va aller checker ça à l'HDV Pour les faire J'ai dû racheter un peu de rune pavis J'ai dû racheter 2 rune gapé Donc on va voir ça tout de suite En HDV Combien est-ce que ça coûte Donc là il faut savoir que j'ai dépensé environ 380 000 kamas Pour que Enfin Entre le craft et l'FM des deux ceintures Et la première ceinture coûte environ déjà 300 000 kamas Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais la mettre légèrement moins cher Faites pas attention à ce qu'il y a aussi en HDV là Ça correspond pas à la vidéo d'aujourd'hui Donc on va mettre la première à ce prix là Et celle à 180 Je pense qu'elle va coter un peu plus que ça Je l'espère en tout cas On va chercher quand même On va essayer de se rapprocher un petit peu du JP Qu'on a fait nous aussi On avait un jet à peu près similaire à 170 Là on se rapproche un peu de ce qu'on peut De ce qu'on a produit Écoutez les gars pour le JP Je vais essayer de pousser un peu J'ai déjà vendu une ceinture fulgu Qui était bon j'ai Mais je l'ai vendu à 1M8 les gars Donc c'était abusé Je pense pas que ça partira tous les jours Mais ça je pense qu'à 700 000 ça peut partir Donc écoutez je vais la mettre De toute façon j'ai le temps Ça sert à rien de blinder plus que Ce que je mets actuellement en HDV On va la mettre à 718 000 Et on est donc à pour le moment plus Je suis déjà à plus 600 000 kamas En seulement deux items Très honnêtement je pense que ça va se vendre J'ai pas surdosé les prix A vous de me le dire Peut-être dans les commentaires Que j'ai pas la même vision que vous Mais en tout cas je pense que On est déjà pas mal On a déjà fait plus 600 000 Je vous retrouve tout de suite Avec le deuxième item Je pense qu'on va tout simplement Partir sur un petit gel à no Ici c'est 85 000 kamas Prix d'entrée Après au niveau du craft On est plus sur du On est sur du 70 000 Donc écoutez Je pense qu'il y a moyen De se faire un peu de bénéfice 70 000 Les jets entre 130 de vita Et 140 de vita Ils doivent être aux alentours De 150 000 Donc on a pas énormément de marge Avec la rune gapé à court mes S'il repasse du premier coup On est sur un très faible Très faible marge Mais écoutez J'ai envie de le tenter On va voir Et si j'ai un bel effet Bah ça peut tout simplement Qu'être au mieux Donc je vais crafter les deux tranquillement Et on se retrouve tout de suite En fait à l'atelier Bon je vais pas avoir le choix Par contre les gars Pour les gel à no Je suis obligé De racheter Des petites runes gapé Donc je vais Je vais en prendre 4 On verra S'il nous en reste Je le déduirai ensuite Puisque ça me resservira Forcément pour la suite Je pense que je devrais Également racheter Des petites runes Pas vie A mon avis C'est assez C'est assez probable Bon là mon cerveau Était littéralement en panne J'ai du mal À cliquer sur le bouton stop Mais je vais avoir ici 31 tenta Pas vie Donc écoutez les gars On espère Avoir du crit Avoir un bon jet C'est tout ce qu'on veut Il faut au moins Que ça monte Allez 130 150 Ça serait l'idéal 120 par exemple C'est cringe 150 ça commence à être bien 165 Qu'on commence à parler J'ai eu seulement Un petit crit ici Et le paire repasse Du premier coup Ok Donc déjà On va faire du bénéfice Il y a un monde Où on boucle Le plus 1 million de bénéfices A la fin des gel à no Mais il va falloir Un bon jet sur le deuxième Ici on est sur un 32 Tentap à vie Donc écoutez les gars Pareil que Comme d'habitude On espère Ça commence extrêmement mal J'ai eu un J'ai un seul crit L'item galère un peu à monter Ok c'est bon On est sur du 120 Il va falloir plus que ça Les gars Parce que 120 On va pas faire grand chose 135 Ok On gratte On gratte rien Et en plus Wesh Et en plus Là je crois qu'on est en déficit On est en bon déficit Sur ce petit gel à no 135 de vitalité En plus de ça Les runes gapéa Qui passent pas J'en ai tenté 3 C'est un peu compliqué Je suis à deux doigts Limite de le refaire Je vais le valider à 135 Ou alors je fais une tenta ravie Je sais pas Une petite tenta ravie Je pense que j'ai plus de chance De... Ouais je sais pas Vas-y Ok Bon c'est un bon gros délire On est sur un 135 J'ai dépensé énormément Je suis pas du tout en bénéfice Sur cet item Je suis à deux doigts de... Ouais non je vais... Allez les gars je vais aller le mettre en vente On a dépensé pas énormément non plus Pour ces deux gel à no Heureusement le premier est passé en first try Ça compense un peu On va voir ça tout de suite en HDV A combien est-ce que je peux les revendre ? 7 335 000 Donc on a dépensé à peu près 850 000 kamas en tout Depuis le départ Donc on va devoir refaire de nouveaux items Ici on va voir 135 A combien est-ce que ça cote ? Ok donc sur les 150 on est déjà là Je pense qu'on va le mettre à 149 000 Ça me semble pas trop trop mal Et le 165 de Vita On va essayer d'aller chercher un peu plus haut C'est du 169 000 Donc écoutez C'est toujours ça de prix Donc on peut rajouter tout simplement J'ai même pas fait gaffe Plus 300 000 kamas de vente Bon malheureusement avec ces deux gel à no On a diminué un petit peu notre bénéfice Donc on est retourné sur du 500 000 Donc on va essayer de trouver un nouvel item Qui pourrait nous mettre bien Bon les gars je viens de voir un truc Honnêtement je pense que ça vaut le coup de tenter Je regardais un petit peu les casques du Mrs Freeze ici Et en fait on en a un ici qui est à 779 000 Donc le prix d'entrée Et on a en fait un chapelot dessus Donc j'ai été checker le prix juste avant Et je me dis est-ce que je l'achèterais pas ? Je le brise Et je revends l'appara ensuite tout seul Donc on va voir combien est-ce que ça nous ferait Donc ici on dépense 780 000 kamas C'est comme si je l'avais acheté au final 580 000 Étant donné que je vais remettre tout simplement l'appara en vente Je vais aussi aller checker la casque Ah ouais 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 Bon je vais regarder un petit peu le prix aussi Du cosmétique De la casque à couette là où je sais pas quoi bleu On va voir ce que ça peut donner Là il y a aussi un monde où on peut se faire un peu de bénéf dessus Il faut essayer de tout gratter Juste ici Elle coûte 31 000 kamas Donc je peux aller me faire foutre Très honnêtement On se le dit On se le dit comme ça Hop dissocié Tac Ça je peux le mettre en vente Donc c'est comme si elle nous avait coûté en gros 580 000 kamas la coiffe Je vais la mettre à briser Je vais pas forcément la remettre en vente Je sais pas si elle partira bien Après je pourrais très bien le faire aussi Et puis voir ce que ça donne Mais j'ai envie de la briser J'ai envie de voir ce que ça peut donner Est-ce qu'il y a du bénéf à se faire dessus J'ai envie de tester un petit peu Ça fait longtemps que j'ai pas fait de brisage Hop 639 000 kamas Donc on regratte 50 000 de bénéf Donc ça c'est plutôt cool Donc on peut l'ajouter ici Hop 550 000 En une petite manip très très rapide les gars Donc franchement c'est full 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 bénéf On fusionne tout en pavis Ça nous servira plus tard Et puis on est reparti Bon juste ici je suis tombé En fait je regardais les coiffes les vitroffes On a un masque d'Eleli Qui est posé sur la coiffe du lévitroff Ça vaut 3M4 à peu près En HDV des cosmétiques Sauf que ça vaut pas le coup L'item est pas génialissime Et en fait je pense que je rembourserai Tout simplement tout juste l'item Donc je pense que ça vaut pas le coup Même si j'avoue je me suis un petit peu tâté Bon bah écoutez les gars Je pense qu'on va faire le reste de notre beurre Sur la capuche d'ici là Vous voyez ici les prix d'entrée Quasiment non FM Sont aux alentours de 1M3 Et on a un craft qui est vraiment très faible On tourne autour des 100 000 300 000 on va dire 700 000 kamas Donc on fait nos 500 000 kamas supplémentaires Donc ce que je vais faire C'est que je vais quand même aller le crafter On va voir si effectivement On en a bien pour 500 000 kamas Bon bah il ne nous reste plus qu'à l'effet Mais effectivement il n'y avait pas de mauvaise surprise La capuche du Cilargue est effectivement Bien rentable à crafter Donc ce qu'on pourrait faire à la limite Si vraiment je voulais ne pas attendre C'est que je pourrais la crafter et la briser Après à voir On peut avoir de mauvaise surprise aussi Je pense que même en la brisant Je peux gratter du bénéfice J'ai un peu envie de jouer le beau jeu les gars J'ai un peu envie de jouer le beau jeu Pas me contenter seulement de la crafter Et de la mettre en vente Je pense que je vais y ajouter un petit FM Très rapidement Et je vais la mettre à briser Ça m'a coûté 500 000 kamas à crafter Au niveau du jet ici On va voir ce qu'on peut faire Mais globalement On est sur un excellent jet en fait là Alors je recommence à me dater finalement Parce qu'en fait on est quand même sur un bon jet Je peux tenter ici une petite rune Si le 58 passe Là en vrai ça se tâte Les gars en début de jet comme ça J'avoue que je peux la caler en HDV comme ça J'ai eu beaucoup de chance L'initiative est un peu faiblarde Je peux en mettre un petit peu En vrai Je peux en mettre un tout petit peu Non de toute façon J'ai même pas les runes nécessaires J'ai pas envie de m'embêter Bah écoutez les gars Je pense qu'on va aller On va aller voir en HDV Combien est-ce que ça peut coûter Un jet comme ça Fait un peu à la va vie J'ai envie de tester Et en fait non On est là pour le beau jeu Je vais tout simplement lui mettre Un gros concasseur dans la tête Ici c'est de jouer le beau jeu C'est pas forcément d'être le plus smart Vous savez que vous êtes sur la chaîne Lloyd Office C'est pas grave Ok Bon Bah j'ai quand même 840 000 kamas Donc je fais ici un bénéfice de plus 300 000 Donc on est sur Plus 300 000 de bénéfice là Écoutez les gars Moi je trouve que c'est quand même Pas trop déconnant Ce que je vais faire C'est que je vais Je vais faire très simple On a fait 300 000 de bénéfice Il nous manque 150 000 de bénéfice Pour pouvoir tout simplement Atteindre le million C'est que je vais recrafter Une petite capuche de SILARG Je vais la recrafter Je vais mettre une petite rune trans D'Ocrite par exemple Et on va voir si on arrive à taper Les 150 000 kamas restant de bénéfice Bon les gars J'ai fait une petite erreur Effectivement J'ai regardé exactement Le prix du craft On est sur un peu plus de 650 000 kamas Donc finalement J'ai pas fait autant de bénéfices Que je pensais J'en avais quand même fait Donc on était plus sur un 200 000 Qu'un 300 000 Donc on va voir si on arrive quand même A combler ça J'ai crafté du coup On va dire à peu près pour 650 000 kamas On va voir pour combien je m'en sors Je vais chercher ici D'abord le prix des runes de crit Voilà on est à plus de 120 000 Donc je pense qu'il y a moyen peut-être De gratter un peu de bénéfice C'est un test Les gars honnêtement Je sais pas trop Plus 6 de crit On est sur du 107 000 Et ici on est plus Ouais ok Combien ça coûte de faire ça Ça coûte 60 000 kamas Donc on va clairement la faire nous même Hop 71 000 J'ai déjà la rune là Donc on va dire qu'on est sur du 700 et quelques milles Tout simplement le craft Plus la rune trans Donc ce que je vais faire C'est que je vais Je vais créer tout simplement Cette petite rune trans Où est-elle ? Rune de transcendance Hop Plus 6 de 2 crit 70 000 kamas investis là-dedans Je vais légèrement améliorer le jet J'ai pas encore regardé Oula petit lag J'ai pas encore regardé Exactement quel était le jet On va le découvrir un peu ensemble On est pas sur le même délire que la première capuche En espérant que ça marche quand même plutôt bien L'idée c'est de remonter les lignes assez importantes Il nous faut maxer les crit Avoir quand même pas mal de dommages ici Les résistances La rune faux Ça on s'en fout un petit peu Le tac là à la limite je passerai bien une petite rune Ok L'idée c'est que j'aimerais gratter au moins le crit en plus L'initiative on s'en fiche Allez la petite rune repère ici Parfait On ajoutait ça La rune de transcendance On a plus 6 de crit Donc la rune de crit m'a coûté 70 000 kamas on va dire à crafter On va voir si ça rapporte un peu plus Donc on est toujours sur du 840 000 Au niveau des runes de crit on est sur du 82 000 Donc j'ai légèrement fait du bénéfice on va dire C'est très 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 léger Mais je regratte quand même on va dire 150 000 kamas de bénéfice Donc on est aux alentours du million de kamas de bénéfice Gagné tout simplement dans cette vidéo Donc vous voyez les gars finalement quand on s'y met on regarde un petit peu les HDV Ça peut très facilement se faire Donc c'est tout bénéf pour moi je vais remettre un peu les runes en vente qui ne me servent pas forcément Vous voyez ici par exemple les 2 crit ça c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas Je pense que c'est une vidéo plutôt réussie à aller à 100 000 kamas après j'ai fait le million de bénéfice Donc j'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaît Si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Purée de glaire Voilà comme ça je saurais que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine Merci